Toi aussi tu déprimes quand t'as une image pixelisée, comme celle-ci. J'ai peut-être une bonne solution pour toi. Et bien salut tout le monde. Aujourd'hui on va comparer une Wacom à un caméscope. Je cherchais la meilleure solution pour avoir une belle image. Et ça n'a pas été évident parce que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai acheté le caméscope 45€ et la Wacom 42€. Ils sont susceptibles de tourner en Full HD avec 60 images par seconde. Quelle est la meilleure ? On va voir ça ensemble dans ce test. Alors la première chose qui me saute aux yeux, moi personnellement, c'est que les capteurs optiques des Wacom sont beaucoup trop petits. Alors certes, il y a les nouvelles Wacom qui sont sorties comme la Stream Deck, ceci, cela. Mais les capteurs n'ont pas changé. Ils ont évolué. Mais la taille du capteur en lui-même n'a pas changé. Donc on aura toujours une image tant soit peu pixelisée. Celle-là normalement, elle devrait tourner en Full HD, donc en 1080p à 60 images par seconde. Donc les 60 images, il n'y a pas de problème, on les a. Malgré que ça ne sert pas à grand-chose pour du facecam. Trois images par seconde, c'est largement suffisant. Maintenant, pour le 1080p, je suis désolé, mais voyez, ça fait une image pixelisée. Alors vous allez me dire, il y a les filtres, bien sûr. Mais les filtres que je peux mettre dessus, ça ne règle pas la question du capteur. Alors, du moment où votre capteur est trop petit, vous pouvez faire mettre tous les filtres que vous voulez. Ça ne se changera rien. Alors, pour, on va dire, une petite webcam comme ça de 42, 43 euros, ça fait un peu cher. Surtout que si vous prenez une webcam entre 15 et 20 euros, vous aurez exactement le même rendu. Effectivement, on a des webcam qui coûtent quasiment 200 euros avec la webcam de chez Logitech et qui fait du 4K. Mais encore une fois, du 4K avec un petit objectif comme ça, ce n'est pas prévu pur. Donc, je suis mitigé. Franchement, je pense que la webcam est très bien pour commencer. Pour commencer le stream, commencer YouTube, c'est très bien. Après, il faut vraiment évoluer sur autre chose. Donc, ici, on est parti sur la caméra. Et comme tu peux voir, c'est vraiment une meilleure image. Déjà, parce que j'ai un retour niveau caméra qui est ici, que je n'ai pas avec la webcam. Donc, ça, c'est génial. J'ai aussi la caméra qui suit mon visage en même temps que je le bouge. Donc, ça, c'est super agréable pour tout ce qui est mis au point. Et encore une fois, c'est beaucoup moins pexilisé. Ce n'est pas encore le top du top. Mais par rapport à une webcam, ça vaut vraiment le coup. Et je rappelle, je l'ai acheté 45 euros. Il n'y a que 2 ou 3 euros de différence par rapport à la webcam. Donc, je pense que c'est vraiment un parti pris qu'il faut prendre en considération. Parce qu'au niveau de la qualité, franchement, c'est tip top. Moi, personnellement, je ne changerai plus. La webcam, c'est terminé. Pareil pour les filtres. Alors, OBS, il nous donne des filtres. Moi, je vous conseille déjà de régler les filtres sur votre caméra si vous en avez une. Tout simplement parce qu'elle est faite pour ça. Et encore une fois, le capteur optique, il est 10 fois plus grand que celui-là de la webcam. Donc, c'est pour ça que vous me voyez vraiment en gros plan. Et je pense que pour faire du facecam, c'est top. Donc, généralement, en facecam, on ne le met pas en 1080p comme on le faisait tout à l'heure avec la webcam. Voilà, on va le mettre comme ça. Et là, vous pouvez voir, c'est juste tip top. Là, il n'y a plus un grain au niveau pixel. Donc, pour moi, c'est vraiment un bon compromis. Et il faut vraiment réfléchir avant d'acheter une webcam très chère. Quand j'ai commencé YouTube, il me fallait absolument une webcam. Donc, je me suis tourné sur la Spidale. Parce qu'en fait, elle n'était pas très très chère par rapport aux compétences qu'elle avait. Donc, elle tourne en 1080p et en 60fps. Elle a deux micros intégrés. Et bien sûr, c'est du plug and play. Une fois que c'est branché, Windows 10 le reconnaît. Il n'y a plus qu'à filmer. Comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, le gros problème, c'est son capteur. Comme vous voyez, il est vraiment très petit. Ça ressemble à une tête d'allumette. Donc, avec ça, on ne fait pas grand-chose, malheureusement. Après, vous avez les deux micros qui sont ici. Mais c'est tellement exécrable qu'une fois que vous l'avez branché, vous les éteignez tout de suite. Et vous passez par un vrai micro. Après, bon, ça reste une webcam traditionnelle. Vous pouvez la mettre dans tous les sens. Vous pouvez la mettre ici sur un trépied. Bon, pourquoi pas. Ici, vous avez la possibilité de régler la monette de droite à gauche pour la mise au point. Ça s'arrête là. Ça reste vraiment du basique. J'ai payé ça 43 euros. OK ? Pour 2 euros de plus, j'ai acheté ça. C'est une Sony CX-240E. Déjà, il y a 9 millions de pixels dessus. Regardez, le capteur optique, il est vraiment très grand. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un retour caméra. C'est super appréciable. Donc ici, vous branchez l'HDMI. Et là, la petite carte SD. Là, bien sûr, vous avez le support pour la batterie. Mais en fait, il n'y en a pas vraiment besoin. Parce que moi, je branche directement sur le secteur. Comme ça, je ne suis pas embêté au niveau de l'autonomie. Et franchement, ça n'a absolument rien à voir au niveau de la qualité. Une fois que c'est branché et une fois surtout que vous avez goûté à ce genre de produit, les WECAM, vous oubliez même les très haut de gamme en 4K. Ça n'a rien à voir. On arrive à la fin de la vidéo et je dois en tirer une conclusion. La première chose que je vais vous dire, c'est que ne faites pas la même erreur que moi. Si vous voulez absolument une WECAM, achetez une WECAM de marque et payez le prix. N'achetez pas un produit à 15, 20 euros ou alors à 40 euros comme je l'ai fait. Vous avez vu la qualité ? C'est vraiment pas ça. Maintenant, depuis que j'ai goûté à ça, je peux vous affirmer que je ne changerai plus. La qualité est vraiment supérieure. Je l'ai payé 45 euros. Alors effectivement, j'ai cherché pas mal de temps. J'ai cherché 3 jours rien que pour cette caméra. J'en voulais une autre. Je voulais un Panasonic comme j'avais là pour pouvoir partager justement les batteries. Je n'ai pas trouvé. Donc je me suis rabattu sur la Sony. Alors effectivement, je ne pourrais pas vous dire non plus, ça a la même qualité que la Panasonic que j'ai. Mais la Panasonic qui est là, en face, ça vaut 11 fois son prix. Neuf. Donc effectivement, on ne peut pas rivaliser. Mais pour du FESCAM en 1080p, il y en a largement assez. Moi, je l'ai trouvé sur Easy Cash. Je l'ai payé 55 euros avec les frais de port inclus. Je ne changerai plus. Encore une fois, je ne changerai plus. Maintenant, il faut faire attention à une chose. Si vous vous êtes vraiment intéressé par un caméscope, la première chose qu'il faut regarder, c'est que si l'HDMI est clean, sinon, vous allez voir un encadré autour de la caméra avec le REC en route et le niveau de batterie. Et ça, pour du FESCAM, ce n'est vraiment pas terrible. Donc faites vraiment attention à ça. Si vous voulez vraiment un caméscope, tapez sur Google HDMI clean en caméscope et vous allez voir pourquoi. J'aurais pu prendre aussi une caméra, un réflexe ou alors un hybride. Le gros problème, c'est qu'au bout de 30 minutes, il coupe. Et ça, c'est la loi européenne. Sinon, s'il filmait plus de 30 minutes par rapport à la loi européenne, ça passerait comme un caméscope. Donc, je n'ai pas voulu m'embêter avec ça. Moi, je voulais un truc simple d'utilisation et quelque chose qui filme longtemps et que je n'ai pas la montre avec moi pour me dire, attention, il me reste deux minutes à tourner. Donc, le caméscope, pour moi, était idéal. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis j'espère que ça a été instructif pour vous. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Et puis, écoutez les potes, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501